Europe. François Clémenceau, le président russe, a inauguré hier un nouveau pont reliant la Russie à la Crimée. Un geste qui a été aussitôt condamné par l'Union Européenne. Oui, ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine se rend en Crimée depuis qu'il a ordonné son annexion et que ses habitants l'ont validé par un référendum controversé. Déjà, en 2014, il avait tenu à présider une parade militaire navale dans les eaux de Sébastopol, signant là, en quelque sorte, sa prise de guerre en Ukraine. Sauf qu'avec ce pont qu'il vient d'inaugurer en jean et blouson, au volant d'un camion, comme s'il était l'un de ses chauffeurs russes qui pourra désormais rejoindre la Crimée en une vingtaine de minutes par la route, eh bien, il accentue davantage le rapport de force. Il montre que cette annexion transforme les choses en une continuité territoriale, avec ce pont de 19 km, autoroutier doublé d'une voie ferrée, le plus long jamais construit en Europe continentale, une performance de constructeur, puisqu'il a été bâti en à peine deux ans par une société contrôlée par le milliardaire russe Arkady Rottenberg. C'est l'un de ses partenaires de judo. Est-ce que ça signifie qu'il renonce également à favoriser une solution pacifique dans le conflit ukrainien ? Alors c'est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que les discussions dans le fameux cadre des accords de Minsk est au point mort. Pas de recul, pas d'avancée non plus. Le statu quo, en somme, avec quelques tirs d'obus et de roquettes au quotidien, qui font peu de victimes, mais qui entretiennent un climat de confrontation inconciliable avec la recherche d'une solution, ça ne veut pas dire non plus que les Ukrainiens sont exants de toute responsabilité dans ce contexte. D'ailleurs, le ton monte entre les deux pays et hier encore avec une perquisition et des arrestations à Kiev au siège de l'agence Ryanovosti et de la télévision russe Russia Today. L'un des journalistes ukrainiens interpellés est accusé de haute trahison. Et alors dites-moi François, qu'en pensent les interlocuteurs de Poutine comme la France, nous bien sûr, et les Allemands ? Eh bien les Français, les Allemands, vous avez raison, sont engagés dans ce fameux processus du format Normandie autour des accords de Minsk. Chaque camp attend de l'autre qu'il fasse pression sur son adversaire pour faciliter des compromis et surtout des actes de bonne volonté. Et clairement, ce pont représente tout le contraire, c'est comme un clou qu'on enfonce pour pérenniser le conflit. Et il se trouve qu'Angela Merkel est attendue à Sochi en fin de semaine à l'invitation de Vladimir Poutine et qu'Emmanuel Macron est attendu en milieu de semaine prochaine à Saint-Pétersbourg, la ville natale du président russe. Et à l'évidence, vous l'avez deviné, ce pont trop loin devenu si près sera au cœur de la discussion. Europe. Europe 1.